Alors la phrase « quitte à faire ceci, on obtient cela », c'est une phrase magique en mathématiques. La statistique était à l'époque, il faut quand même comprendre, pour les mathématiciens purs, considérée comme de la comptabilité. C'était au mieux l'INSEE, au pire ce qu'on veut. L'obsession, c'est d'avoir moyen de faire travailler le subconscient sans trop s'investir consciemment. Mais alors il faut mettre la machine en route. Donc, avec ce simple vocabulaire de morphisme étal, d'introduction du mot étal, le théorème des fonctions implicites a pratiquement été viré de la géométrie algébrique. Tout le monde a des rêves mathématiques dans sa vie, et ça, ça a été une occasion de rêver, parce que, évidemment, c'était un théorème nouveau en dimension 3. Alors chaque fois qu'on a un théorème nouveau en dimension 3, on se demande, est-ce que ça peut résoudre la conjecture de Poincaré ? J'ai toujours aimé les maths, donc j'aime bien. Les maths, les outils mathématiques, la réflexion mathématique, le vagabondage intellectuel mathématique, mais aussi les choses appliquées. J'aime bien avoir un peu des deux dans ma pratique de la recherche. On fait des maths n'importe où, où on veut, c'est facile de faire des maths au bord de la plage. Donc on est embêté tout le temps, parce qu'on pense tout le temps à nos maths. Dans le métro, en voiture, en épluchant les patates. Ça c'est vrai, mais je pense que les autres, ils veulent aussi y penser, simplement ils ne peuvent pas le faire. Quand on fait des mathématiques, on n'est pas libre d'inventer ce qu'on veut. On a devant soi des objets de réflexion, et ces objets de réflexion, alors, est-ce qu'ils sont issus du monde des idées ? Est-ce qu'ils sont issus de la pratique humaine transformée par des mathématiciens ? Moi, je pense que ça vient de la pratique humaine transformée par des mathématiciens. Juste pour prouver que ce n'est pas une question de goût, effectivement, les gens s'en fichent complètement de savoir si c'est vert ou noir. Ce qu'ils veulent, c'est un truc avec de la craie sur laquelle on puisse écrire avec les mains. Parce que le fait de pouvoir en mettre partout, d'effacer... Mais c'est aussi à voir quelque chose de grand, parce que quand même, normalement, les fichiers de papier, ils sont bien plus petits que ça. Pour intégrer par partie, c'est bien pratique d'avoir un grand tableau. Et puis de corriger les erreurs au fur et à mesure. Rires 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 Rires